Retour en France où ceux que l'on surnomme les Chibani seront fixés sur leur sort cet après-midi. La justice en appelle doit dire s'ils ont été discriminés ou pas dans leur carrière par la SNCF. C'est un dossier sensible. Les Chibani, ce sont ces cheminots d'origine marocaine que la société ferroviaire est allée chercher dans les années 70. Que réclament-ils ? Qu'espère-t-il ? Julien Duponchel et Sylvain Giaume. C'est à la gare de Trappes qu'ils se sont donné rendez-vous ce matin. Voilà ce qu'on a bénéficié par la SNCF, la carte. Marocains, ils ont travaillé plus de 20 ans à la SNCF sans en avoir tous les avantages. Aujourd'hui, ils se rendent à la cour d'appel de Paris avec espoir d'obtenir enfin une réparation. Ça fait 15 ans qu'on est comméliés sur ce bataille-là et j'espère qu'on va obtenir quelque chose. Comme lui, des centaines de Marocains ont quitté leur pays à la fin des années 70 pour travailler à la SNCF. C'est la période des 30 glorieuses. L'entreprise française en plein développement a besoin de main-d'oeuvre. Ce poste-là, c'est la poste-là que je travaillais là. C'est là. Vous voyez, ce Versailles qu'on est venu n'était pas comme ça. A l'époque, Mohamed Lenouni a signé un contrat réservé aux étrangers. Un document qui lui garantissait une égalité de traitement avec les salariés français. Le travailleur étranger a droit au même régime de travail que les ouvriers français. Il doit recevoir à travail égal une rémunération égale à celle de l'ouvrier français de même catégorie. Mais en pratique, son contrat n'aurait pas été respecté. On faisait le même travail, la même fonction de responsabilité. Mais ce qu'il n'y a que point de vue de l'avantage, point de vue de l'avancement de position, point de vue de retraite, c'est différent par rapport à nos collègues de Cap-Plemanon. C'est ce qui nous a fait mal. En 2015, la SNCF avait été condamnée en première instance pour discrimination. Réunis en nombre ce midi au tribunal de Paris, les Chibani attendent la confirmation de ce jugement en appel. Ils réclament plus de 600 millions d'euros de dommages et intérêts.